Monsieur le ministre chargé des transports de la République française, cher Jean-Baptiste Djebari, Madame la commissaire aux transports de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs les ministres, honorable assistance, je tiens tout d'abord à féliciter Monsieur Jean-Baptiste Djebari pour l'organisation de ce sommet de l'aviation. Je saisis cette occasion pour confirmer tout l'intérêt que le Royaume du Maroc attache aux questions de l'environnement et à la problématique du réchauffement du climat. Ainsi, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, notre pays s'est engagé depuis plus de 20 ans de manière volontariste à mettre en œuvre des actions ambitieuses d'atténuation de ces émissions de gaz à effet de serre, avec l'objectif réhaussé de les réduire de 45,5% d'ici 2030, comme annoncé lors de la COP26. A l'occasion de cette COP à Glasgow, l'adhésion du Royaume du Maroc à la déclaration de la Coalition pour l'ambition climatique de l'aviation internationale a été un nouveau témoignage de son engagement à contribuer à la déclinaison opérationnelle des politiques environnementales de l'OACI et à la mise en place d'outils appropriés tels que le régime de compensation Corsia. Enfin, je tiens à réitérer le soutien de mon pays à tous les efforts visant à l'adoption par l'OACI d'un objectif de long terme en faveur de la transition de l'aviation internationale vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès aux travaux de ce sommet.